Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder 9 erreurs qui sont très communes et qui peuvent vous empêcher d'être rentable sur les marchés financiers. Nous allons aborder justement ces 9 erreurs les unes à la suite des autres et vous expliquer pourquoi vous devez changer vis-à-vis de ces erreurs qui peuvent tout simplement vous empêcher de faire des profits sur le long terme. Donc on va commencer par la première erreur qui est selon moi assez courante c'est le fait de chasser le prix. C'est à dire qu'on a une tendance qui est déjà définie et on va rentrer dans cette tendance de manière émotionnelle car on a vu que le marché admettons était haussier et clairement haussier depuis pas mal de temps. On a un petit peu peur de rater le train, de se dire qu'on va pas prendre d'argent sur cette belle tendance, sur ce beau mouvement et donc on rentre dans le trade, dans le prix beaucoup trop tard jusqu'à parfois s'exposer à un retournement du marché et en fait là on n'a pas respecté de plan, on n'a pas respecté grand chose, mis à part son émotion parce qu'on a vu justement un prix qui faisait que monter et on se disait mais est-ce que c'est vraiment possible que je passe à côté de cette opportunité là. Et quand on rentre et quand on décide de prendre position, il est généralement trop tard. Donc quand il y a un train qui est parti, quand il y a un train qui est en route, il est inutile de courir après. De plus il faut planifier ses trades et établir des scénarios. Il faut avoir un respect de la stratégie parce que toute position, et vous le savez, toute position qui est liée à l'émotion ne va pas donner des gains qui seront du moins rentables sur le long terme. Peut-être que vous allez gagner des trades même à l'émotion mais ça sera des cas isolés. Et dans une suite de plusieurs mois, de plusieurs années, de plusieurs semestres à trader, il n'est pas possible de trader de cette manière là. Donc chasser le prix c'est vraiment une erreur courante. C'est-à-dire qu'on voit le prix qui ne fait que monter et on se dit bon bah faut que je déclenche une position à l'achat. En général c'est un timing qui est très mauvais. Donc pour remédier à ça, il faut planifier ses trades, avoir des plans, travailler des scénarios. De cette manière, vous n'aurez qu'à attendre qu'un de vos scénarios se valide pour prendre position. Vous allez trader ce que vous avez travaillé à l'avance et ça va vous empêcher d'agir de manière impulsive. Deuxième erreur, c'est le fait d'être un dictionnaire de trading. Je vois beaucoup de personnes qui essayent d'emmagasiner le plus de connaissances possibles. Mais ce n'est pas vraiment utile. Ça ne sert à rien d'être un dictionnaire du trading, ça ne sert à rien. Alors c'est une expression dictionnaire de trading. Ça ne sert à rien en fait d'être un recueil de connaissances de tout ce qui se fait sur les marchés financiers, de connaître le plus d'indicateurs techniques possibles, de vouloir absolument tout connaître. Au début en trading, on a un petit peu justement cette volonté là de maîtriser le plus de choses possibles, le plus d'éléments possibles qu'on va voir sur internet, le plus de grandes théories possibles, Gann, les vagues d'Elliot. On va vraiment essayer de s'approprier tout. Mais en fait, la vérité, elle ne se trouve pas vraiment là. Ce que vous devez savoir, c'est que vous allez seulement trader avec quelques éléments techniques. Une stratégie trading est globalement assez simple et elle se doit de rester simple si elle veut être efficace à être appliquée tout simplement sur les marchés financiers. Donc si vous partez sur trop de pistes à droite, à gauche, ça sert à rien. Vous devez être concentré sur quelques éléments. Une manière de tracer les supports et résistances. De toute façon, vous n'allez pas tous les tracer. Vous n'allez pas tracer tous les niveaux clés du marché. Donc une manière de regarder les supports et résistances, par exemple les niveaux ronds. Si vous analysez les chandeliers japonais, analysez quelques chandeliers japonais, quelques formes de chandeliers japonais. Pareil pour le chartiste, pareil pour les indicateurs techniques. Mais pas tout cumuler. Vous devez faire des choix. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont très bien. Mais en attendant, vous devez vous concentrer sur ce que vous avez choisi. C'est pareil pour les actifs. Ne pas traîner trop d'actifs. De toute façon, tout ce qui est lié à l'excès et au surplus, ça ne mène pas à la rentabilité. Même si on pense faire les choses bien, parce qu'on se dit plus je vais intégrer de choses, normalement, meilleur sera la stratégie. Et on se rend compte que, en fait, généralement pas trop. Donc troisième erreur, l'impact du feeling. Ça, c'est ce qu'on constate chez pas mal de personnes. C'est la prise de position au feeling. C'est-à-dire sans suivre de plans, sans suivre de stratégies backtestées avec un réel avantage statistique, c'est le fait simplement de prendre des positions parce qu'on a fait une analyse. Vous ne pouvez pas justement trouver des opportunités un petit peu dans tous les sens et essayer de prendre des trades qui ne sont pas forcément pris de la même manière d'un trade à l'autre. Vous, ce que vous devez faire, ce n'est pas du tout ça. Vous devez agir de manière systématique en mettant en place une stratégie de trading qui est fixe, qui ne laisse pas place à la décision et à l'interprétation du trader. Vous devez avoir une stratégie qui est fixe et qui vous empêche d'avoir des incertitudes. Donc cette stratégie doit être backtestée et doit être appliquée de manière systématique. Vous ne devez pas prendre, faire une analyse, tiens, je trace un support, je trace une trendline, je trace tel ou tel élément et ensuite je décide de prendre une position à l'achat ou à la vente. Là, vous allez vous planter. Il n'y a pas quelque chose de très fixé. Donc généralement, on va laisser place à l'aléatoire et donc à l'émotionnel, à tous les billets qui ne sont pas liés vraiment à la rationalité. Donc voilà, l'impact du feeling, très décent stratégie, très décent plan, très décent, chose qu'on a travaillé au préalable et qu'on a testé sur des années et des années de marché. Ça va tout simplement vous emmener vers des résultats qui ne seront pas rentables tout simplement. Prochaine erreur, le trading casino. Bon, ça, très simple, très rapidement. C'est une erreur vraiment débutant, mais ce qui reste quand même très répandu, très dévastatrice, c'est tout simplement le fait de procéder avec une gestion de risque désastreuse. Après deux ou trois trades perdants de suite, vous allez risquer bien plus que ce que vous devez risquer. Vous allez justement faire des erreurs totalement liées à votre psychologie pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas de plan qui va canaliser absolument tout ce que vous pouvez faire. Une stratégie de trading va parler vraiment de ce qui est technique, de ce qui est graphique, mais pas uniquement. Ça va parler également du nombre de trades que vous avez le droit de prendre, du nombre de pourcentages de capitaux que vous pouvez risquer. Ça doit prendre en compte absolument tout pour que vous n'avez plus de place pour une incertitude. Et de toute façon, vous le verrez, ce manque de professionnalisme vous mènera toujours à la perte. Et c'est une règle qui est certaine. Vous pouvez gagner à court terme de cette manière-là, mais à long terme, si vous souhaitez justement dégager des revenus complémentaires ou même en faire une source de revenus principale, vous devez avoir des choses qui sont définies et avoir cette rigueur de justement appliquer ce que vous avez défini au préalable. Parce que même si vous avez une stratégie de trading qui est parfaite, mais que vous ne l'appliquez pas par manque de rigueur, bien évidemment ça s'apprend, mais ça ne vous donnera jamais des bons résultats. Cinquième problème, c'est le syndrome de l'objet brillant. Alors ça revient en fait un petit peu beaucoup dans le business, mais ça revient également dans le trading. C'est en fait le fait de courir de stratégie en stratégie, d'indicateur en indicateur, de méthode ou de méthodologie en méthodologie en pensant que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et donc vous allez en permanence changer votre manière d'analyser et de trader toutes les deux semaines, tous les mois, tous les six mois. Et donc vous allez vous écarter en fait de la vision long terme que vous devez avoir en trading. Vous ne pouvez pas juger la rentabilité d'une stratégie sur une ou deux semaines. Vous ne pouvez pas travailler un élément technique ou une méthodologie pendant un temps restreint. Tout doit se faire sur le long terme. Si on décide d'être rentable avec le trading, on doit vraiment s'inscrire sur du long terme. Et le syndrome de l'objet brillant, on le trouve dans le business, mais on le trouve également dans le trading. Il y a des gens parfois sur plusieurs années qui peuvent osciller entre plusieurs indicateurs, entre plusieurs éléments sans jamais se stabiliser un endroit. Donc ils vont tester une stratégie pendant deux, trois mois et puis à un moment ils vont avoir une suite de trades perdants et puis ils vont décider d'aller voir ailleurs en se disant peut-être que cet indicateur, peut-être que cette manière de tracer les supports et résistances me donnera plus de rentabilité. Et donc là il change tout et il recommence au final à un point zéro. Et quand on fait ça, on ne progresse pas. Et ça peut durer vraiment longtemps. Le syndrome de l'objet brillant, c'est vraiment une catastrophe dans le business et ça peut impacter absolument tout le monde. C'est toujours de penser qu'on peut faire mieux et qu'on peut avoir mieux ailleurs sans vraiment travailler sur les bases qu'on est en train de construire. Et il faut s'en rendre compte, il faut se rendre compte que justement vous devez travailler sur ce que vous avez déjà mis en place parce que si vous recommencez à zéro à chaque fois, globalement vous n'arriverez pas à grand-chose. Alors sixième erreur, ça va rentrer pas mal de choses, c'est les solutions de facilité. Toutes les propositions alléchantes, donc des solutions de copy trading, des solutions de robots de trading, tous ces services qu'on qualifierait de non fonctionnels pourraient être très gentils, on pourrait être bien plus dur avec ça. Peut-être que pas mal de personnes savent justement ce copy trading, donc le fait de rentrer dans des groupes où des traders, entre grands guillemets, professionnels vous donnent des signaux pour être rentable. Vous vous dites peut-être que c'est une bonne idée, pareil pour les robots de trading avec des sociétés qui sont un peu douteuses où vous allez mettre de l'argent et il y a des robots de trading qui vont venir vous donner des rendements des capitaux que vous avez déposés ou même parfois que vous allez acheter pour 100 ou 200 euros des robots de trading sur internet. Donc là bien évidemment toujours se poser les questions, vous ne gérez plus ce que vous faites, vous déléguez la gestion de vos positions soit à des personnes dans le copy trading, soit à des robots de trading, soit à des sociétés qui utilisent des robots de trading et toutes ces solutions qui sont un petit peu cheap, vous y avez accès avec quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, posez-vous vraiment la question si ces choses là sont fiables. Vous pouvez les essayer parce que de toute façon le mieux c'est de se rendre compte que ce n'est pas possible par soi-même. Mais nous on vous met en garde, les sociétés de copy trading sont pour la quasi totalité pas rentable, du moins pas sur le long terme. Vous pouvez avoir une bonne expérience sur deux semaines, sur trois semaines, sur une dizaine, sur une vingtaine de trades. Mais ensuite vous dépendez d'un trader et d'une gestion que vous ne maîtrisez pas, d'un plan de trading que vous ne maîtrisez pas et généralement sur le long terme il n'y a pas vraiment de possibilité d'être gagnant avec le copy trading. Si vous voulez déléguer cette gestion là, il faut s'orienter vers des vrais professionnels, pas sur des groupes Telegram ou des groupes Discord qui vont proposer des signaux, mais vers des fonds d'investissement qui vont justement faire progresser vos capitaux. Mais là la porte d'entrée est en dizaines ou en centaines de milliers d'euros. Donc toutes les solutions de facilité avec quelques centaines d'euros ne sont rarement que très bonnes. Les robots de trading c'est pareil. Quand on vous donne la possibilité de mettre de l'argent dans une société de trading qui va faire gonfler vos capitaux et vous ramener un pourcentage à la fin de chaque jour ou à la fin de chaque mois, posez-vous la question si ce n'est pas un système pyramidal ou un ponzi. D'autant plus si vous n'avez même pas de précision sur la manière dont sont prises les positions et autres. Et puis si même on vous dit la manière dont sont prises les positions également, est-ce que c'est appliqué ? Est-ce que c'est tout simplement, est-ce que cet argent vient des marchés financiers et pas des nouveaux adhérents ? Donc il y a beaucoup de questions à se poser et généralement ce n'est pas les bonnes choses à faire. On n'a pas envie de généraliser même si voilà. Maintenant, septième erreur, c'est le fait d'analyser tout sur une seule unité de temps. Il y a beaucoup trop de débutants qui oublient d'analyser le contexte du marché sur des unités de temps plus larges que celles de leur unité de temps de prise de position. Ils ont totalement la tête dans le guidon en H1, en M15, sans vraiment connaître le contexte global de la tendance du marché. Donc là, c'est une erreur qui est assez flagrante. Vous devez avoir une compréhension du marché sur du court terme, sur du moyen terme, sur du long terme, sur plusieurs unités de temps pour comprendre en fait comment se chevauchent les mouvements. Est-ce qu'on est dans une correction d'un mouvement plus long terme ? Est-ce qu'on est dans une impulsion d'un mouvement weekly ? Il faut vraiment comprendre ce qu'on est en train de voir, ce qu'on est en train de faire sur les marchés financiers. Donc, analyser sur plusieurs unités de temps, ce n'est même pas une recommandation, ça devrait être une obligation pour une stratégie qui est tout simplement rentable. Et donc, prochaine erreur, l'importance des horaires. Donc, trader toujours les bonnes sessions en fonction des fuseaux horaires dans lesquels vous êtes ou en fonction des heures à lesquelles vous souhaitez trader. Tout ça pour prendre en compte la bonne volatilité. Alors ça, ce n'est pas pour ceux qui tradent sur du long terme, mais pour ceux qui tradent sur du day trading par exemple. Les sessions se chevauchent, la session asiatique, puis ensuite la session européenne, puis la session américaine. Et parfois, voilà, les sessions peuvent se chevaucher un petit peu. L'européenne, la fin de la session européenne peut être la première partie de la session américaine par exemple. Donc, ça peut être des moments de volatilité encore plus intéressants. Mais en tout cas, faire attention aux horaires à lesquels on trade parce qu'il faut avoir une bonne volatilité. Il faut avoir de la présence sur les marchés financiers. Puis également, si c'est une session qui n'est pas intéressante à ce moment-là, on peut payer plus de frais parce que les courtiers vont nous facturer des sprites plus importants. Et puis généralement, si on n'a pas de volatilité, on n'a pas de potentiel sur les graphiques, de décalage de cours suffisamment important pour faire de l'argent. Et donc, on peut trader à perte même si la stratégie est bonne. Si on applique une stratégie très bonne, mais sur un marché qui n'a pas de volatilité et de présence et de volume, on ne va rien faire avec. Et puis là, l'une des dernières erreurs, c'est tout simplement la gestion des risques. Donc, on en a parlé maintes et maintes fois sur notre chaîne plutôt. Le décalage du stop loss, ne pas risquer toujours le même pourcentage de son capital, gérer ses positions de manière aléatoire. Tout ça, on en a parlé dans maintes et maintes vidéos. On vous fait quand même un petit rappel. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à suivre un petit peu toutes les vidéos qu'on a faites sur la chaîne parce qu'il y a peu de chaînes YouTube, du moins francophones, qui ont traité autant de notions de manière gratuite. Donc, j'espère vraiment que tout le monde apprécie ce travail qu'on fait depuis quasiment deux ans. On a publié trois vidéos par semaine. Depuis là, plus d'un an et avant, c'était deux vidéos par semaine. Donc, abonnez-vous à notre chaîne. C'est vraiment une bonne manière de nous remercier. On apprécie vraiment. Et puis, vous pouvez également liker et si vous appréciez notre vidéo, vous pouvez également mettre un petit commentaire pour nous soutenir. C'est toujours agréable. Merci à tous de m'avoir écouté. On se dit à une prochaine vidéo.